Venir en aide aux autorités civiles est l'une des principales tâches de l'Armée canadienne. La Force opérationnelle domestique secteur du Québec a donc organisé un exercice afin de développer cette facette de son travail. Le sergent Sébastien Fréchette y était. Cette semaine, les membres du 1er bataillon du Royal 22e Régiment déploient leurs forces opérationnelles domestiques dans le cadre de l'exercice Castor-Glorieux. Présentement, le 1er bataillon s'est déployé. On a créé un scénario qui va amener les forces à déployer pour le support, assistance à la sécurité civile où on va avoir des membres du 1er bataillon assis de tous les multiplicateurs de forces qu'on peut avoir comme les éléments de génie, les éléments de police militaire, les éléments de l'ambiance de campagne, du 5e bataillon de service, qui nous supportent dans un déploiement. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'exercer notre déploiement, notre capacité d'intervention à communiquer et à commander nos troupes sur le terrain dans le cadre d'une opération domestique. Parce que, comme on le sait, la première priorité du Canada, c'est mener notre capacité d'intervention au point de vue domestique. Durant l'exercice Castor-Glorieux cette semaine, la tâche de ma compagnie est de venir en support aux forces, aux autorités civiles, évidemment, dans le cadre d'un déploiement domestique. Ça fait que les tâches qu'on a eues présentement, c'est vraiment d'établir un poste de commandement de compagnie qui est présentement à l'école Montfort. Et puis, on a également comme tâche de venir en support à Hydro-Québec pour protéger un site de barrage. Donc, nous, on fait surtout le périmètre extérieur. Et puis, à l'aide d'un peloton, on fait des patrouilles de présence non armées dans le secteur pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration de manifestants. Bien, moi, personnellement, je trouve ça pas mal plus intéressant parce qu'on est notre propre population. Puis c'est concret, c'est direct, contrairement à les missions à l'étranger, que c'est du long terme. Tandis que domestique, c'est vraiment... Ils ont besoin de notre tête immédiatement. Le défi pour les gars, c'est que les gars reviennent du combat. Ils étaient armés. Puis là, on n'est pas armés. Puis c'est de l'aide au pouvoir civil. Ça fait que la différence est énorme. Maintenant, les membres du 1er bataillon du Royal 22e Régiment sont prêts à intervenir pour aider la population canadienne. Pour les nouvelles de l'armée, c'était Sergent Sébastien Fréchette de Shawinigan, en Mauricie. Merci. 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 Merci.